Quoi qu'il en coûte, dès le premier jour de confinement pour cause de cas de Covid dans l'EHPAD, l'emploi a été ici renforcé. Il était indispensable pour nous de rapprocher nos résidents, ces personnes âgées, en fragilité de lien pour qu'elles aient de la présence humaine à leur côté. En plus des remplacements des nombreux personnels touchés par le virus, un agent de soins tout juste formé a été recruté. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, Mme Siotta ? Oh, c'est gentil, c'est un petit bonbon. Demandeur d'emploi, Philippe a pris ses fonctions durant la crise Covid. Ce que j'ai constaté, c'est un réel manque de personnel et un réel besoin de la part de nos résidents de pouvoir communiquer, d'être des gens qui étaient réellement en attente de communication. En plein cluster, la jeune Pauline, 21 ans, en recherche d'emploi, a elle intégré l'équipe de cuisine. Il y a eu pas mal de postes en remplacement pendant cette crise Covid, justement. D'où des postes qui ont été créés, dont j'ai fait partie. Monsieur Broquet, vous êtes un grand garçon, je voulais scouper votre viande tout seul. Je suis épanouie ici, on m'a très bien intégrée. En fait, je me plais, je me plais par rapport au personnel, par rapport à mes collègues et aussi par rapport aux résidents. C'est un peu tous nos grands-pères et nos grands-mères. Du coup, on s'y attache sans le vouloir. Et en fait, c'est pas du tout ma branche, mais aujourd'hui, je suis ici. Et puis du coup, quand on me dit que je suis utile, c'est tout ce que je peux avoir de plus beau actuellement. Madame Gendrier, il y avait un petit peu de purée, c'est ça ? Oui ? Alors, tac. Est-ce que ça va aller ou vous voulez que je vous aide à couper la viande ? Agents de soins, animateurs, cantinières, il y a aujourd'hui trois postes en plus au sein de la maison de retraite. Ils sont venus pendant la crise et vraiment, dans leur discours, ça a du sens en tout cas d'être là et de travailler avec nous. C'est des gens peut-être sans la crise Covid qui ne seraient pas venus travailler dans nos EHPAD. Je pense à Pauline qui est fleuriste par exemple, elle ne serait jamais vue s'il n'y avait pas eu la crise. Finalement, la crise sanitaire vécue par l'EHPAD a révélé à tous les insuffisances de la prise en charge de nos aînés. Dans une phase aiguë de crise sanitaire, renforcer les effectifs, c'est vraiment un facteur de réussite. Sauf que ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, qui interroge beaucoup, parce qu'on connaît les problèmes d'attractivité du secteur et que pour renforcer les équipes, il ne faut pas seulement débloquer de l'argent, il faut aussi avoir du personnel formé sur le territoire. Le Covid a rappelé la présence de nos anciens dans la société, des citoyens qui sont un atout pour l'emploi, une ressource pour la citoyenneté et peut-être pour nous-mêmes. Je pense que si on est capable de considérer nos anciens non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité, de se dire que quand on prend soin d'eux, c'est de nous tous dont on prend soin. Et ça, c'est l'une de nos plus grandes responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada